La préfabrication des bétons, principe général, dans le cadre d'un projet de construction, maîtres d'ouvrage et architectes doivent se concerter et arrêter un choix concernant les matériaux, afin que les études techniques puissent se poursuivre. Dans le cas des bétons, il existe une double possibilité pour les entreprises de réaliser le projet. Soit le béton est préfabriqué, c'est-à-dire fabriqué avant, soit coulé sur place, ce qui signifie versé à l'État, encore liquide, dans des coffrages. Alors le béton, dont les constituants principaux sont des granulats, sable et gravier, le ciment et l'eau, est une pierre artificielle dont les caractéristiques aient de naître à l'État liquide, et d'évoluer assez rapidement au cours du temps vers une phase solide. C'est la réaction chimique entre eau et ciment qui est à l'origine du durcissement des bétons. Bien qu'inerte en apparence, le béton continue de durcir pendant de longues années. Cependant, dans les laboratoires spécialisés, on considère que les bétons atteignent environ 90 à 95% de leur capacité de résistance au bout d'un mois. Maintenant le principe technologique. Les éléments d'ouvrage préfabriqués sont des parties de la construction réalisée en usine, de préfabrication, ou directement sur le chantier. Les professionnels utilisent alors le terme de préfabrication foraine. Puis, transportés à l'emplacement définitif, généralement au moyen des engins de levage. On trouve, outre les voussoirs, des éléments tels que les escaliers, les prémurs, les précoffrés, les prédalles, des poutres, des parpaings, ou agglomérés de béton, des pavés, etc. Et tous ces éléments peuvent être fabriqués avant leur mise en place définitive. Principe constructif. On trouve des avantages à utiliser les éléments préfabriqués. Âgés de quelques jours, les éléments sont déjà résistants, ce qui peut être très intéressant pour la stabilité. Fabriqués dans les meilleures conditions climatiques, pas de gel, de pluie, de vent, dans les usines de préfabrication, d'environnement, ou de contrôle, les éléments apportent ainsi une relative sérénité chez les personnels des utilisants. Le revers de la médaille concerne l'incidence économique. Le coût du transport est en effet non négligeable dans le prix de l'élément final. Cet aspect négatif peut être éventuellement gommé par la préfabrication foraine, si le chantier est assez vaste pour accueillir une aire de préfabrication, et si les personnels sont suffisamment disponibles.